A quoi mouf ? A quoi mouf ? Chaque soir on dort sous les menaces de ces meurtriers arrogants qui n'ont qu'argument entre mensonges et l'intolérance Mais les matins s'est rêvé avec la foi de l'avènement d'une justice intransigeante La foi de l'avènement d'un tribunal pénal international pour l'ARD Congo Résilience Et au fond de nous cette foi demeure inébranlable Ce n'est pas la sombre de notre histoire mais c'est un cri qui est par l'encre de la vérité Tenté des justices, des réparations, des réconciliations sur base d'une mémoire à assumer Apprendre tout à nos enfants, ne dire plus jamais ça dans notre société Les grippes des guerres, les grippes des génocides, les grippes contre l'humanité Barrer les minéraux et descend l'entrepreneuriat de la violence L'enfant soldat est viole comme armée des guerres Et viole comme réconciliations L'indifférence L'exemple de son prix nommer de la paix La paix intérieure La paix sur nos sols La paix sur le sol de nos voisins La paix sur le sol La paix sur le sol de nos voisins On peut faire ça avec moi s'il vous plaît ? Non tão Downtown S'il vous plaît Abal ain't S'il vous plaît, un peu de c'est pour vous, merci beaucoup. Moi, mes chances déjà. C'est le public qui est difficilement de faire un autre morceau. Je le fais ou je le dégage. Vous voulez voir que j'ai pas ce qu'on s'en fout ? Oui. Oui. C'est vrai ? Oui. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci Ben, Ben Kamontou. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Benjamin Kamontou, Ombeni, connu sous le nom de Ben Kamontou, est né sous les bruits des bottes, de crépitement des balles, d'étonations des tombes qui ont ravagé le Kibou depuis 1990. Il est indigné depuis son jeune âge, Ben milite pour la paix. combat la corruption et la mauvaise gouvernance et demande des comptes aux autorités de son pays. Il intègre le mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha, en 2013. Ses prises de position et ses participations en marche pacifique lui ont coûté plusieurs emprisonnements et tortures. En 2018, il passe 60 jours en prison pour avoir exigé le départ de l'ancien président Kabila. Il est poète, fan de la lecture. Ben Kamontou, si vous avez l'occasion de le suivre, on vous donnera toutes les informations par retour de mail. Merci beaucoup. Après ce petit moment assez intense, on va passer au deuxième panel, d'économiser la coopération internationale. Et sans tarder, on va commencer avec la première intervenante, donc Mara Coppens. Mara Coppens est sociologue de formation. Elle travaille au sein de la Direction Générale Coopération et Développement du Service Public Fédéral de l'Affaires étrangères depuis 2005, responsable de service Citoyenneté mondiale depuis 2014. Ce service s'occupe de suivi de la thématique du financement et du suivi des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale, des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels du programme gouvernemental d'OCM et des NABEL, et du financement des productions audiovisuelles comme outils de CR. Mara Coppens est également impliquée de près dans les débats et les études sur la décolonisation de la coopération NABEL et on va l'écouter une seconde. Voilà. Merci à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de quatre sujets qu'on m'a demandé d'aborder. C'est comment se décline la question coloniale au sein de la DGD, donc la Direction Générale de la Coopération et Développement, au sein de la diplomatie de façon plus générale, au sein de l'éducation à la citoyenneté, qui est plus spécifiquement constructeur, et ensuite de vous parler de deux études qui ont été faites pour justement décoloniser la coopération au développement. Je vais vous parler... Je vais vous parler comme quelqu'un qui travaille aux affaires étrangères et qui suit un peu... qui est en contact avec des informations, etc. Il n'y a pas une position vraiment encore, je vais en parler, officielle par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est plus des expériences. Peut-être sur la citoyenneté mondiale un peu moins, parce que là, effectivement, j'ai, en plus d'être en contact, un mandat par rapport à ça. Alors la question des coloniales au sein de la DGD, comment est-ce qu'elle vit ? Comment est-ce qu'on la sent ? Tout d'abord, je dirais, parce que par l'interpellation de nos partenaires, la coopération au développement travaille avec des ONG, avec des groupes de travail, il y a des... Et tous ces partenaires, il y a Enable, il y a la coopération multilatérale, ils ont fait ce débat au sein du secteur, ils ont fait des positionnements, ils ont fait des études, etc. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de chercheurs et chercheuses actives sur la question. Évidemment, parfois, c'est aussi des acteurs, des partenaires du secteur qui demandent des études à des chercheurs par rapport à tout ça. Et sur toutes ces choses, on a un feedback, on nous demande de nous positionner, on nous demande, comme aujourd'hui, par exemple, de venir nous exprimer. Et on doit aussi, éventuellement, évidemment, accompagner toutes ces réflexions et les encourager. Donc ça, c'est une façon. Ensuite, évidemment, il y a plein de réflexions à titre individuel au sein de la coopération-développement, des collègues qui travaillent dans les pays partenaires, mais aussi en Belgique, qui, de façon un peu dispersée, mais des fois, qui se mettent ensemble à réfléchir autour d'un livre, etc., qui discutent de ces questions-là. Il y a évidemment les débats internationaux en la matière. Black Lives Matter a ravivé ces débats en 2020, mais donc le sujet est vivant dans d'autres forums auxquels des collègues participent et de prendre les confrontés à ces questions-là. Il y a eu, en 2018, un momentum important, qui était la rénovation de l'Africa Museum, qui a vraiment mis devant la scène pas mal ces questions. Mais je dirais que la première réelle appropriation, disons institutionnelle, de la question de la décolonisation, de la coopération-développement, ça a été la demande de ces deux études fin 2020, où on s'est dit, voilà, bon, comment vraiment commencer le débat. Et sur ces études, je vais revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas... Voilà, c'est donc plus factuel au niveau de comment ça vit dans la diplomatie. Bon, je pense, et moi, je ne travaille pas dans la diplomatie, enfin, je veux dire, dans les relations bilatérales et multilatérales dans les pays, mais ça reste une question sous-jacente dans les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. Le rendez-vous compris, ça, c'est fait, ça reste toujours abordé d'une manière ou de l'autre un peu touchy. Et puis après, il y a plein d'événements particuliers qui viennent dans l'agenda national ou international. Il y a, par exemple, la visite du groupe de travail des Nations unies sur les personnes d'origine africaine en février 2019. Il y a eu les 60 ans d'indépendance en juin 2020, et la lettre que le croix a rédigée à cette occasion. Il y a eu tout le débat sur la restitution des autres d'art et des restes humains qu'il est en Belgique. En juin 2022, la cérémonie pour la remise de la dent de Lumumba à la famille de Lumumba. Il y a également la commission parlementaire sur le passé colonial. Il y a aussi les excuses du gouvernement hollandais des Pays-Bas parlant sur le passé esclavagiste des Pays-Bas. Encore beaucoup plus récemment, le 21 mars, c'était la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. À chaque fois qu'il y a ce genre d'événements qui viennent sur l'agenda, en général, il y a des instructions officielles au poste qui sont envoyées de la diplomatie, en disant, voilà, ça c'est les messages à faire passer, quand il y a une interpellation, voilà comment répondre, voilà ce qu'on a travaillé, voilà ce que la Belgique a fait, etc. Et puis il y a aussi évidemment des informations officielles qui viennent des postes, de nos ambassades, vers l'administration centrale, en disant, ben voilà, dans tel pays, sur la question des colonias, il y a eu ça d'important qui est arrivé et qui font des petites analyses. Donc voilà comment, d'après moi, ça vit dans la diplomatie. C'est une question assez délicate parce que le lien entre la diplomatie et la coopération-développement est évidemment très fort, mais on a deux ministres différents et on a deux ministres, en l'occurrence, qui ne sont pas du même parti. Je ne sais pas si j'ai eu, depuis que je travaille là, une partie à ces deux portefeuilles-là. Mais donc ce n'est pas un thème, c'est déjà un thème difficile en soi, mais je pense que c'est un thème d'autant plus difficile à s'accorder qu'il est vraiment très sensible. Et dans l'accord de gouvernement, par exemple, on ne mentionne la République démocratique de Congo une seule fois et la décolonisation n'est pas mentionnée. On dit juste que l'Afrique des Grands Lacs occupe une place centrale et que le gouvernement fédéral soutiendra le travail de mémoire, pour avoir singulièrement la mise en œuvre de la résolution métisse et de la commission Congo histoire polonienne. Voilà. Donc c'est un peu peu pour, disons, pouvoir imprimer une ligne directrice forte à ce chantier-là au sein de la diplomatie. Maintenant, par rapport à l'éducation et à la citoyenneté mondiale. Donc la question a été soulevée, disons, de façon formelle la première fois dans le cadre d'une planification, enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans mon jargon, mais d'un cadre pour l'éducation à la citoyenneté mondiale qui donne une direction, disons, au programme des acteurs qu'on finance en citoyenneté mondiale pour les années 2017 à 2022. Et dans ce cadre, on remarquait qu'il y avait une très forte absence des diasporas dans les partenaires et les publics de la citoyenneté mondiale, mais aussi que les partenaires internationaux et leur expertise ne sont pas du tout mis à l'honneur ou pas suffisamment à l'honneur en citoyenneté mondiale. Et donc, il y a tout un trajet d'amélioration collective qui impliquait l'ensemble des acteurs qu'on finance en citoyenneté mondiale qui s'est mis en place par rapport à ça. Et entre temps, il y a eu le Black Lives Matter et c'est devenu un trajet décolonisation. Donc, il n'y avait pas vraiment au début, on parlait du sud dans le nord. Et alors, depuis la citoyenneté mondiale, ça... Donc, en parlant des colonisations, du coup, on a parlé de diversité au sein des équipes, des organes de gouvernance, de politique de rage, de communication, etc. Et peu à peu, ça a complètement débordé la citoyenneté mondiale pour toucher le secteur dans sa globalité. Parce que pour cette question-là, comme pour d'autres, la citoyenneté mondiale, c'est un peu comme un miroir. Parce que le CM pousse... Enfin, la citoyenneté mondiale pousse à la cohérence des politiques. Je parle, par exemple, classiquement des politiques commerciales, agricoles, diplomatiques, migratoires par rapport à nos objectifs de développement. Mais finalement, elle a aussi le potentiel de dénoncer des incohérences propres à la coopération et au développement en tant que telle. Et donc, quand elle est incohérente avec ses objectifs, quand elle questionne le modèle des pays dominants qui est tellement exporté avec la coopération, et aussi d'être en contact avec des initiatives, puisque la citoyenneté mondiale promeut un engagement et visibilise un engagement citoyen, et bien, elle permet aussi de mettre à l'honneur des initiatives intéressantes, alternatives, ici ou ailleurs, pour justement répondre beaucoup mieux aux défis milieux actuels. Donc, mon service a commencé à suivre la thématique dans le cadre de ces réflexions-là. On suit aussi plus particulièrement des dossiers de certaines ONG qui sont spécialisés sur ces questions de décolonisation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est peut-être plus au fait. Et alors, on finance aussi tous les années des productions audiovisuelles sur les défis mondiaux. Et on a été très vite confrontés aux stéréotypes dans les médias quand on parle de diversité. Et donc, on a aussi mis en place, enfin, intégré une expertise genre et diversité dans notre jury, justement, par ses lunettes. Et on a aussi imposé des formations obligatoires aux maisons de production qui allaient justement proposer des projets qui parlaient de ces questions mondiales. Et alors, on a aussi participé à la mise sur le pied et au suivi des étudiants dont je parlais tout à l'heure, et sur lesquels je vais maintenant revenir. Donc, de quoi s'agit-il ? On a demandé fin 2019, on a posé un constat sans ambiguïté d'ailleurs, si vous pouvez lire les termes de référence de ces études, où on dénonce les racines et les systèmes et les pratiques coloniales dans la coopération au développement, les rapports de pouvoir inégaux et le fait de concevoir les sociétés de type occidental comme le but à atteindre en coopération au développement. Et donc, malgré les différentes avancées internationales, ou le fait de passer des objectifs du millénaire aux objectifs du développement durable, etc., malgré tous ces beaux principes qui sont pourtant soi-disant nos lignes directrices depuis longtemps, finalement, la coopération au développement, en plus d'avoir un colonialisme institutionnel figé dans ces structures, procédures et relations de pouvoir, c'est aussi un comportement au jour le jour et même des actions personnelles. Et donc, on a demandé dans ces études d'abord à cartographier le colonialisme structurel et culturel au sein de la coopération au développement, à comprendre les aspects de la colonialité dans la coopération au développement, mais dans le contexte belge. Donc, atterrir tous ces débats qui avaient lieu à l'international en Belgique. Et enfin, évidemment, proposer des perspectives pour décoloniser ces coopérations. Donc, on a demandé des études documentaires, de consulter évidemment l'ensemble des acteurs de la coopération, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Et on avait fait une mention particulière de comment et à quoi pourrait ressembler une coopération au développement décolonialisée dans le cadre d'une diplomatie, enfin, ou des affaires étrangères. Donc, ça, c'était... Voilà. Donc, entre-temps, on a eu les rapports et on a eu deux études qui ont été faites. Une, lidérée par l'Université de Mons, et Eymar, qui intervient après moi, donc, a été le leader dans ses études, et une autre de la VUB. Et donc, elles nous ont permis d'avoir une idée générale du degré de colonialisme de la coopération au développement, aussi bien pour la DGD que pour ses partenaires, les ONG, la Coopération Université, Enabel, etc. Et ces deux études étaient assez interpellantes parce qu'elles mettaient en avant, en fait, énormément d'ateliers de consultations, etc. Et elles mettaient en avant beaucoup de mesures possibles pour décoloniser qui venaient de ces ateliers, qui venaient des acteurs, des partenaires, des dits bénéficiaires. Et en même temps, aussi bien l'équipe de l'Université de Mons que celle de la VUB remettaient un peu en question ces mesures en disant... Enfin, l'Université de Mons très clairement disait est-ce que, si on définit la décolonisation en termes de perte de pouvoir politique, économique et symbolique de l'Occident sur le reste du monde, est-ce que ces mesures permettent d'arriver à ça ? Cette définition étant la définition des... Enfin, je pense, du mouvement... Grosso modo, du mouvement panafricain à la... Le lendemain des indépendances. Et donc, la réponse est non clairement. Et la VUB disait, mais est-ce que, en fait, mettre en place toutes ces mesures permettrait réellement à tous les futurs qui peuvent être désirés d'avoir leur place ? Bien au-delà de l'idée que l'Occident se fait du développement de la modernité européenne. Et la réponse, à chaque fois, était non. Et donc, au début, c'était un peu... Et donc, c'est un peu... Ça devenait... Ça serait devenu du decolonisation washing. Et donc, la question, c'était un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors comme coopération ? C'était pas... Je n'ai pas une réponse comme ça, évidente, dans aucun des deux rapports. Parce que, voilà, est-ce que nous, en étant... Est-ce qu'on peut, en fait, entamer une démarche des colonies ? C'est un peu la question de neuf et de la poule, quoi. Est-ce qu'en fait, on est légitime, malferme, mais alors qu'on ne fait rien ? Enfin, voilà. Donc, c'était un peu... Un peu... Un peu confrontant. Et donc, pour sortir un peu de l'un gros plus haut, je me suis inspirée du débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont à l'origine du féminisme, sans aucun contexte, et elles ont mené des combats super importants pour arriver à ce qu'on est arrivé, mais elles ont plus compté sur des alliés hommes, et les hommes doivent être des alliés. Et donc... On parle d'ailleurs, maintenant, beaucoup dans le féminisme, des nouvelles masculinités. Et donc, est-ce que la coopération au développement peut être un allié dans la décolonisation ? Et est-ce qu'elle peut prendre des initiatives ? Moi, personnellement, je pense que oui. Qu'on peut être légitime par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est aussi de dire le patriarcat, ça limite pas seulement les femmes, mais ça limite aussi les hommes dans le sens qu'il les confine à certains stéréotypes et ne fait pas honneur aux possibilités différentes d'être hommes. Et donc, la question aussi pour moi, c'est est-ce que c'est pas la même chose pour la pensée coloniale ? Est-ce que quand on pense de façon coloniale, est-ce qu'on ne se réduit pas nous-mêmes à penser nos futurs désirables de façon étriquée ? Est-ce qu'en fait, en étant nous-mêmes plus des coloniaux, on n'enrichit pas nos possibles définitions du progrès, etc., pour justement faire face aux enjeux mondiaux qui sont des nôtres ? Par exemple, est-ce que notre rapport à la nature nous permet vraiment de combattre le changement climatique ? Ou est-ce qu'il faudrait s'ouvrir à d'autres visions pour justement enrichir nos solutions ? Et donc, je pense que de un, on peut être légitime quand même à faire quelque chose, et de deux, on y a simplement intérêt. Une réflexion sur ces études, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, c'est que les études posent effectivement la nécessité, et ça a été rappelé dans le premier panel aussi, de s'engager dans des mesures structurelles et géopolitiques de décolonisation au niveau macro. Mais on a vu les rapports de force actuels dans le refus du Parlement. Enfin, ils ne sont pas arrivés à accepter les recommandations de la commission parlementaire. Donc, vu ces rapports de force actuels, on ne peut pas s'engager à un niveau aussi macro en espérant avoir des résultats à court terme. Donc, c'est un combat à mener. Mais est-ce que ça doit nous dédouaner de quand même maintenir nos efforts au niveau plus micro et mezzo, dans l'amélioration de nos pratiques, de nos outils, la qualité de nos partenariats, etc. Moi, je pense que quand même, il faut qu'on le fasse, et que ce n'est pas pour ça qu'on fait du décolonisation washing. Il faut qu'on continue aussi à agir à ce niveau-là. Voilà, juste je finis pour la suite de cette étude. Donc, les résultats étaient présentés au SPF et à tous nos partenaires en décembre 2022. Il y a eu un grand débat. Ensuite, on a élaboré des recommandations pour la DGD de comment lancer officiellement ce chantier de la décolonisation de la coopération-développement. Et ces recommandations ont été présentées à l'ensemble du personnel de la DGD en février 2023. Donc, c'est tout récent. Et on attend encore, donc, la suite de ce qui sera fait de ces recommandations. Merci. Applaudissements. 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 d'Afrique, un réseau de plus de 30 mouvements d'Afrique et de sa diaspora. Fred coanime le podcast Oukombosi, un podcast sur les mouvements sociaux africains et les mondes qui tentent de créer. Fred. Je peux vous assurer que je suis encore en vie et que je n'avais pas encore été condamné en mort. Mais les charges contre moi, j'ai risqué la peine de mort et les charges n'ont pas été abandonnées. Donc j'ai le plaisir de jure de ma liberté provisoire et autant qu'elle est provisoire, en profiter. Merci pour cette invitation. Je ne vais pas parler de l'activisme. Ce soir, on m'a donné la liberté de parler d'un des thèmes qui concerne la décolonisation et les relations internationales et j'ai pensé vous faire visiter ma ville. Je viens de Gouma, en compénie. Je suis fait le plaisir de le voir. C'est une ville, si certains connaissent Gouma, c'est à l'est de la RDC. C'était une petite ville avant. Ça a grandi très rapidement, en 20 ans. Je pense que la population de Gouma a plus qu'est doublée. Et souvent je présente en disant que peut-être Gouma a le nombre le plus élevé d'ONG par capital. Parce que Gouma, c'est le centre de la crise et peut-être aussi la capitale des ONG et de l'intervention humanitaire en RDC. Ça porte bien ces marques-là. Si vous venez à Gouma, ça va être très fréquent que vous allez croiser une blanche avec des humanitaires, parfois avec des gilets. Et donc, voilà, la ville où habite beaucoup d'avion de moins. C'est l'expérience de cette ONG, c'est l'expérience de cette ONG que je vais essayer de parler aujourd'hui. Non pas avec une réflexion définitive, mais peut-être vous faire part de quelques questionnements que j'ai depuis un temps sur le déploiement de l'aide humanitaire. Donc j'ai essayé de penser ça en termes de déploiement de l'aide vide en bas. Et ma grande question, c'est est-ce que ce déploiement-là, à terme, dans les milliers urbains spécifiquement, ne reproduit pas le modèle de la ville coloniale, de la ville européenne, du temps de la colonisation. Je vais revenir un peu. Mais Gouma, alors, c'est quoi Gouma ? Gouma, avant c'était une petite ville, donc de quelques centaines de milliers d'habitants, c'est petit, pour les déchets de la RDC, et qui a connu beaucoup de crises entre 1996 et un peu avant, 1993, disons, jusqu'aujourd'hui. Encore des camps de réfugiés déplacés aux abords de la ville. L'expérience de ces différentes crises a fait que, et le fait que Gouma était pendant un temps la capitale de la Rébellion, a fait qu'il y ait beaucoup d'ONG internationaux qui se déploient, des ONG humanitaires qui se déploient dans la ville et qui opéraient ou intervenaient dans les milliers ruraux depuis la ville où se situaient souvent les repartiers générales. Et donc, au fil des ans, la vie et l'économie de la ville de Gouma, et plus ou moins, c'est constitué autour de ces ONG. Les boules immobiliers, les infrastructures, le commerce, la restauration, l'industrie de la restauration, c'était poussé par la pression humanitaire. Ça a été aussi un grand facteur d'emploi pour beaucoup de jeunes qui quittaient l'université. Et d'autres personnes qui essayaient de s'adapter à des nouveaux quartiers qui sont nés, l'humanitaire est devenu quelque part l'État, dans le sens où vous voyez des services publics et tout ça est très bien connu et bien documenté. Mais la question que j'essaie de mon questionnement ce soir, c'est de savoir où sont ces humanitaires là, comment est-ce qu'ils s'adaptent à l'environnement et comment finalement ils vivent la ville dans laquelle ils se sont installés. C'est là que je commence à trouver quelques problèmes tout de même, et les liens avec la vie coloniale. C'est que, comme c'est des zones souvent en conflit, pour des raisons de sécurité, le déploiement des organisations humanitaires s'est fait dans des milliers au centre de la ville, et parfois dans des quartiers relativement hyper, ou qui deviennent des quartiers hyper à mesure de cette intervention là. et la fréquentation, donc la vie sociale en dehors du milieu de travail de ces cercles humanitaires est assez fermée autour, c'est comme une boule. Ils fréquentent les mêmes restaurants, ils voient les mêmes personnes, ils se trouvent presque comme s'il y avait deux villes dans une ville. Il y avait la ville des humanitaires et il y avait l'autre ville. Et pour le cas du Congo, et de Goma en particulier, il n'y a pas, en plus de tout ça, un besoin de s'adapter, de s'intégrer. Pour beaucoup de personnes humanitaires, il n'y a même pas parfois besoin de parler français. Et ces besoins là, sont plutôt imposés aux populations de villes qu'ils habitent. Souvent, dans les offres d'emploi, on dit que parler anglais est vivement recommandé. En fait, l'adaptation à la langue, l'adaptation à la culture, l'adaptation aux milliers de villes dans lesquelles ils vivent, n'est pas une obligation pour l'humanitaire. Et la ville s'adapte plutôt à ces humanitaires. Dans le sens où les biens qui sont vendus, dans le sens où les services qui sont produits, doivent trouver les acheteurs. Et ceux qui ont accès à ces capitaux, c'est souvent cela. Mais leur contact, la population, c'est dans un contexte en dehors du boulot, donc en dehors du moment où ils se présentent avec les hajibs, et ce qui les distingue de la population est assez limité. C'est limité à la femme qui vend l'avocat au coin de la rue, ou bien à la femme des ménages, ou au serveur du restaurant, ou de contexte comme ça. C'est bien que je me demande si ce n'est pas une bulle humanitaire, et si cette bulle finalement, et les relations de pouvoir et d'intégration, ou des non-intégration qui existent dans ces environnements-là, ne nous rappellent pas finalement la ville colonienne. Comme vous savez, en RDC, certaines des grandes villes, Kinshasa, Bombachi et d'autres, étaient des villes où étaient distingués les noirs et les blancs avaient une expérience différente de la ville. Ils y allaient, ils avaient créé à la fin, les indépendances, une classe intermédiaire, les évoluées, et on peut même, les plus noirs, on essaie de voir qui sont les évolués dans ce contexte humanitaire, mais la ville, comme disait quelqu'un, la vision de la ville qui naissait, et Goma c'est vraiment une ville qui est née dans son état actuel de l'aide humanitaire, l'appréhension de ce phénomène, c'est ce qu'ils tiraient, était différent selon qu'on était de ce cercle-là, noir à l'époque, blanc ou noir à l'époque, mais humanitaire ou non-humanitaire, humanitaire peut-être même humanitaire, blanc, non-humanitaire, blanc, aujourd'hui. Et souvent, ces déploiements-là, les besoins de se refermer sont justifiés par les besoins de sécurité. Ils doivent être dans un milieu sécurisé, ils doivent avoir accès à certains services. Et lorsqu'on compare, je me questionne sur comment est-ce que l'humanitaire est déployé en dehors des villes, ces besoins de sécurité restent, et même renforcés, mais ils s'expriment différemment. Puisque dans les villages, il n'y a pas une distinction nette entre le quartier IP et non-IP, l'intégration est peut-être un peu plus avancée que dans les villes. Le bar, les villages, il n'y a pas beaucoup de bar, donc les gens sont obligés parfois de se rencontrer. C'est ça que je me dis. Mais ça crée aussi beaucoup de charges, ça crée peut-être plus d'autres ramifications en termes même des coûts, des opérations humanitaires qui viendraient peut-être de se quitter plus tard. Mais ma grande question, c'est est-ce que ces besoins de sécurité qui justifient finalement cette différenciation est justifiée ? Je pense que ça ne l'est pas, en grande partie. C'est vrai qu'il y a des défis sécuritaires, il n'y a pas de se quitter, mais ça ne l'est pas, parce qu'il y a d'autres modes de déploiement, d'autres acteurs, parfois de même race, qui n'est pas de la même manière. Un exemple, c'est la manière dont beaucoup de chercheurs, des jeunes chercheurs qui vont dans des villes, arrivent à s'intégrer dans ces villes. Souvent, la part des humanitaires qui finissent par parler des langues vocales sont des gens qui sont venus comme des chercheurs qui n'ont pas eu besoin de s'enfermer dans des clôtures qui les séparaient des autres, de la population dans ce cas-là. Il y a aussi d'autres expériences, donc je parlais des milliers rurales, mais également peut-être par le passé, ce n'est pas un exemple parfait, mais au moins en termes de briser les liens entre la population et le secteur de l'aide, il y a des expériences de missionnaires. Alors, c'est un aspect important de la colonisation, mais c'est aussi un aspect proche des gens qui allaient à la rencontre des autres. Ils étaient partenaristes, ils étaient assimilés, mais au moins ils essayaient d'abord de le connaître. Ce qui ne fait pas... L'humanitaire aujourd'hui, je pense, il y a un certain degré d'assimilation également, parce que c'est nous qui apprenons l'anglais, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas même besoin de compréhension. Je pense qu'il y a moyen de repenser la manière dont le déploiement de l'aide humanitaire pourrait ne pas répliquer le modèle colonial. Et peut-être que ça serait moins coûteux pour beaucoup d'entreprise. C'est ça la grande question que je... ou la petite question que j'essaie de me poser. Et j'espère peut-être que ça enrichira des débats aujourd'hui et plus tard. Merci. Applaudissements On passe au dernier intervenant. Donc c'est Huma, Huma Nézine, pour ce cas, professeure d'anthropologie politique à l'Université de Mons, chercheur associé à l'Ussé-Mouvin et à l'Université de Lille. Il enseigne aussi en l'appui des Rennes-Lec, où il mène ses recherches de terrain sur les conflits sociaux qui appréhendent autour des trois thématiques, le pouvoir et la résistance dans l'accès aux ressources naturelles, la paysannerie et les groupes armés et la perspective acro-critique en sciences sociales. Huma a récemment dirigé une étude sur la décolonisation de la coopération belge par les marges, dont Mara parlait tout à l'heure. Voilà, heureusement. Huma. Merci beaucoup. Je vais sagement lire mon texte comme je n'ai que 10 minutes et 30 secondes de grâce. Voilà, donc nous revenons de Goma. Là, je vais vous amener au sud Kibou. En septembre 1932, des milliers de paysans congolais qui vivaient à Kamitoga, dans l'est de la RDC, se réveillent un bon matin pour découvrir que leur terre ne leur appartient plus. Elles viennent d'être spoliées ou, pour le dire, de manière plus civilisée, donc juridiquement concédées, à une entreprise coloniale belge. Il s'agit de la compagnie minière des Grands Lacs, MGL en sigle, créée en 1922 par le baron belge Édouard Ampin. La concession de Kamitoga s'étendait sur un rayon de 40 kilomètres et était divisée en trois zones par la société coloniale. Une première zone où seuls les Européens étaient autorisés à vivre. Une deuxième zone en périphérie de la première, habitée par les travailleurs congolais, rwandais et burundais. Et enfin, une troisième zone, tout aussi périphérique, occupée par des agriculteurs congolais, chargés de l'approvisionnement de la concession minière. africains surprenaient les ouvriers européens en train de se plaindre des conditions de vie des Européens dans la mine. Ils ont ainsi appris qu'en 1935, grâce à ses 96 employés européens et 10 360 travailleurs africains, la société avait produit 184 kg de lingots d'or. Ils ont aussi appris que, malgré cette belle production, les investisseurs capitalistes continuaient, malgré tout, à exploiter les pauvres Européens prolétaires. C'est ainsi que les travailleurs africains de la société minière ont été initiés, malgré eux, aux bases de la critique marxiste du capitalisme extractif. Comme tous les peuples colonisés, ils y ont trouvé un cadre adéquat pour comprendre les mécanismes à la base de l'expropriation de leurs terres, la destruction de leurs territoires de vie, l'aliénation de leur travail, la production de l'injustice et d'inégalité sociale, la dégradation de leur corps et bien sûr, le rôle du droit positif et du droit international dont la légitimation de toute cette violence est devenue de plus en plus à travers ce cadre. Et pourtant, pour les travailleurs africains, ces critiques marxistes soutenues par les travailleurs belges étaient incomplètes. La raison en est simple. Ce cadre marxiste ignorait complètement le fait que ce capitalisme était également basé sur la différenciation raciale. En effet, dans la concession minière, tous les travailleurs étaient certes exploités, mais en plus, les travailleurs africains n'avaient pas le droit de vivre dans le centre, comme disait Fred tantôt, et de jouir des avantages que ceux-là ont croyés. Ils n'avaient pas les mêmes salaires que les Européens, ils n'avaient pas de protection sociale. Ils étaient noirs. Ils n'étaient pas humains de la même manière ou au même lieu. Il suffisait donc d'observer la vie de ces noirs pour se rendre compte des limites des discours marxistes sur l'unicité du prolétariat, pareil d'ailleurs pour les discours libéraux soutenus par les dirigeants de l'entreprise sur l'égalité de la race humaine. Il suffisait d'observer le partage illégal des vulnérabilités parmi les travailleurs de l'entreprise pour se rendre compte comment la parole ou le silence du droit renforçait un système colonial qui faisait des Blancs des êtres humains au sens plein du terme et les Noirs des Riennes. Cette histoire nous permet de comprendre pourquoi, dans les perspectives de peuples anciennement colonisés, parler du décolonial, c'est nécessairement parler de race, comme s'en plaît l'insinué il y a tantôt. C'est parler de cette catégorie de race qui transforme le théorie universaliste eurocentrique de la domination et qui tente de penser la condition humaine à partir du particulier. Elle montre que, cette histoire donc, nous avons besoin de ces perspectives pour pouvoir opérer un virage décolonial dans notre manière d'analyser les rapports entre le droit international et la domination, que ces rapports s'appliquent aux questions de migration, d'écologie ou encore de développement international. En d'autres termes, j'essaie de montrer ici que, du point de vue décolonial, penser les migrations, l'écologie ou encore le développement à partir du droit international, c'est forcément intégré de manière pragmatiste la catégorie race dans nos analyses de la domination. Du point de vue de l'analyse juridique, cette perspective permet de découvrir l'existence d'un contrat racial implicite qui, au-delà du droit international, permet de comprendre la prise en charge différenciée des vies sur notre planète. Dans cette prise en charge, le droit et le développement international jouent souvent un rôle de légitimation et de préservation du contrat racial qui, du point de vue des perspectives de Sud, n'est peut-être réformé. En effet, en parlant de contrat racial tacite, Fallon disait, je cite, « Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très sensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. détruire le monde colonial, c'est n'est ni plus ni moins abolir une zone, c'est l'enfouir au plus profond du sol et l'expulser du territoire. Ainsi, pour Fallon, penser le rapport entre les théories de la domination et la question de la race, penser la vie dans le monde de l'apartheid que j'ai décrit à Kanutuga ou qui se donne à voir à Goma aujourd'hui ou encore en Europe aujourd'hui, c'est réfléchir nécessairement en termes de destruction. Mais il ne s'agit pas simplement de détruire les principes, les référentiels et les structures fondamentaux du droit international qui produisent et reproduisent l'impérialisme, le racisme et le néocolonialisme. Il ne s'agit pas seulement de s'attaquer aux effets de ces dispositifs dont, par exemple, les relations économiques inégales, la position de systèmes juridiques et politiques inappropriées aux sociétés anciennement colonisées, il s'agit aussi de se rendre compte issus des épistémologies qui ignorent les perspectives et des expériences de mondes historiquement marginalisées ou exclues du droit international. Or, que nous apprennent ces mondes des Suds globaux, ces peuples autochtones, ces communautés de couleur, ces groupes qui ont subi l'impact du colonialisme. Ils nous apprennent qu'il suffit d'observer les conditions matérielles de 8 milliards d'êtres humains sur la planète aujourd'hui pour nous rendre très... La moderne s'est construite autour de l'idée du contrat racial et par conséquent autour d'une communauté politique où le droit fonctionne de manière différenciée sur base de la race. C'est ce contrat racial qui permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est naitre blanc sur la planète, notre planète, on a plus de chances d'être bien nourri, logé, scolarisé, soigné et vivre longtemps. Et la situation est tout le contraire lorsqu'on est noire. Pas ici de dire que les noirs ne sont pas responsables de leurs conditions ni de se laisser aller à des théories de complot. Il faut affirmer que l'histoire coloniale et le droit international y sont pour beaucoup. Les dettes odieuses dont on a parlé dans les pays africains, que les pays africains continuent de payer, les politiques économiques ultra-libérales qu'ils doivent subir, le soutien à des dictateurs pour des raisons d'influence et par-dessus tout cette manière pour le droit moderne de considérer que l'humanité, peu importe son origine et sa condition, ne peut être prise en charge que lorsque le droit l'autorise. En réalité, comme le montre par exemple la situation catastrophique des réfugiés non-blancs en Belgique et en Europe, il y a lieu d'affirmer que dans l'état moderne du type occidental, lorsque les Blancs disent humanité, ils veulent dire l'humanité des Blancs d'abord. Lorsqu'ils disent justice, ils veulent dire juste nous. Lorsqu'ils parlent du principe d'accueillir les réfugiés, ils parlent de réfugiés blancs prioritairement. Lorsqu'ils parlent de sauver la planète, ils parlent de l'écologie chez eux et de l'exportation de la pollution ailleurs. ce sont exactement les dispositifs qui produisent de tels effets qu'il s'agit de détruire lorsqu'on parle du décolonial. La critique de ces dispositifs souligne avant tout les limites de perspectives juridiques pour repenser les relations internationales et leurs régulations. Elle montre qu'il faut aller au-delà du droit pour penser à un monde où l'égalité raciale serait la règle. Elle montre qu'en réalité, il ne sera pas possible de vaincre la violence raciale par le biais du droit libéral moderne et ses approches critiques. En ce qui concerne le droit du type libéral le plus spécifiquement, comme l'a montré la théorie critique de la race dans la théorie critique du droit, le libéralisme n'a jamais été une solution à ce racisme structurel. En fait, l'État libéral et son droit n'ont jamais cessé de faire des Noirs, des instruments des fantasmes et de l'épanouissement des Blancs et des autres membres. Le travail délocalisé est quasi gratuit pour nos profits, la pollution des territoires de vie par l'extraction des matières premières pour nos portables, l'expédition de nos déchets dans les suites pour notre confort, etc. sont autant de réalités qui, par leurs effets, font des anciens colonisés des exceptions à l'humanité. C'est pourquoi, pour ces Noirs, la fin de la violence raciale correspond nécessairement à la fin du monde tel que nous le connaissons. En d'autres termes, la fin du contrat raciale est condition par la destruction de l'idée même de la communauté politique moderne qui institue des ayants droits, généralement blancs, et des laissés pour compte, souvent noirs. Ainsi, contrairement aux penseurs occidentaux de la relation entre le droit et la violence telle que Walter Benjamin, le droit seul n'est pas en cause. C'est également le fonctionnement général de l'État moderne du type occidental qui pose un problème. Dès lors, si Benjamin envisageait la destruction de la violence des hommes dont le droit est complice dans l'État moderne, il s'agit dans le point de vue décolonial de détruire le contrat racial. Cela implique le démantèlement de l'idée de communauté des sujets de droit au nom de la promesse de justice et de dignité à laquelle aspirent ceux qui, même vaincus par elle, restent débuts face à l'histoire. Ces damnés de la terre qui n'ont jamais cessé de murmurer à la suite de Fanon qui, en parlant de l'intimémitisme aux non-juifs, a déclaré « Quand vous entendez de mauvaises choses sur les juifs, prêtez l'oreille, on parle de vous. Je parle de l'humanité comme Achille, mais je parle de l'église. » Applaudissements 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 Voilà, nous touchons un peu à la fin des interventions. Je vais inviter le deuxième panel à venir discuter un peu de la question qui a surpente une question. Applaudissements Applaudissements assez rapidement C'est après avoir entendu cette dernière présentation, je vais peut-être revenir à une question très basique et Mara l'avait évoquée un peu en parlant de coopération de développement. Est-ce qu'en entendant tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut décoloniser la coopération ? Vous avez la parole ? Bon, après le texte d'ailleurs, c'est un peu dur de répondre que oui. La coopération en développement telle qu'on la connaît, clairement non. Je veux dire, je pense que, oui, il faudrait réinventer quelque chose de tout à fait autre et je pense que, quitte à le réinventer, si jamais on y arrive un jour, autant lui changer de nom. et arriver avec l'Afrique avec le terme en développement ou même si on peut dire coopération internationale. Mais disons, oui, non, je pense qu'une coopération en développement décolonisée ressemblerait tellement peu à ce qu'on entend aujourd'hui par coopération en développement que moi, personnellement, je pense que la réponse est... Oui, il n'y a pas beaucoup de chance. Je ne sais pas s'il faut qu'on peut décoloniser l'aide au développement. Autant qu'on... Quand on parle de l'aide au développement, on voit comme c'est l'aide qui est de nord vers les suites. Donc, elle est coloniale quelque part et la relation est déjà à cette équilibre. Mais, il est pour m'éloigner un peu de cette question et réunir sur les textes un petit père d'Ema. Un mot que tu as dit à la fin qui m'a beaucoup demandé. et je pense et ça m'a fait penser à une idée d'Audrey Lord qui distinguait les outils du maître et la maison du maître. et souvent, les changements peuvent être conçus comme une façon de bouger des outils du maître plutôt que de démonter la maison du maître. et je pense que l'effort doit être courageux et ça ne peut pas venir du gouvernement. Et ça doit être de démonter la maison du maître. De démonter de différentes manières la maison du maître. mais l'effort doit être je pense pour sortir ou décoloniser si possible les relations nord-sud pour ne pas parler de ce que je veux dire. Il faut avoir le courage de démonter cette maison-là. À quoi ressemblera la nouvelle maison avec de nouveaux types de relations. Je pense que c'est quelque chose qu'il conviendrait à définir. et c'est un courage peut-être qui ne pourrait venir que d'un choc malheureusement. Parce que ici de coopération au niveau pays non ? Mais ici les Nations Unies et les systèmes des Nations Unies c'est un autre niveau de cette maison de maître et des outils qui d'ailleurs échoue de se réformer depuis très longtemps. N'est-ce pas ? Donc jusqu'où on devra bouger les outils du maître et à quel moment est-ce qu'on commence à démonter ? Je pense qu'on ne veut pas attendre que nos gouvernements ou les assemblées de nos gouvernements s'y mettent. Ça viendra d'en bas. Ça viendra d'en bas. C'est très intéressant ce que tu dis. J'ajouterais juste une chose qu'à la fin de la journée peut-être qu'on n'a pas besoin de la maison. Et ça c'est ton engagement le témoigne. Ce que vous faites parce qu'il faut vraiment le rendre visible vous avez refusé l'Utcha etc. d'aller dans ce schéma-là et vous êtes dit nous sommes là en parlant de nos conditions de vie matérielles. on n'a pas besoin de Bruxelles, des GD, l'Union Européenne etc. des ONG pour venir nous dire que nous avons des problèmes et que nous devons nous organiser. Et je ne pense pas non plus que vous étiez au départ tiens on veut faire différemment. Vous avez dit on a des soucis qu'est-ce qu'on fait ? Et vous avez commencé à faire des choses. Le plus gros problème de se référer à ce que les penseurs de la tradition radicale noire disait c'est à chaque fois qu'on se réfère à ce monde de blanc on est dans un certain mimétisme et on commence à faire les choses d'une certaine manière et pas à s'occuper simplement de sa petite vie. Ça fait plus de six siècles que le développement existe même dans les plantations coloniales ça existait le développement et qu'il fallait faire de sorte que le noir ne meure pas lui faire miroiter qu'il peut se libérer et devenir comme un blanc cette idée évolutionniste son gros problème c'est que c'est toujours ce monde des blancs qui est la référence et malheureusement et comme disait Mare d'ailleurs ça nous ça nous prive notre capacité à nous imaginer d'autres possibilités à la fois pour le mettre pour l'esprit. Je voudrais peut-être revenir en tout cas évoquer cette question de réparation parce que c'est vrai que quand on dit qu'il n'y a pas d'issue finalement dans la coopération internationale ou la coopération développement peu importe comment on l'appelle il y a cette question de réparation qui surgit qui vient un peu sur la table où on parle évidemment de réparation économique aussi symbolique et qui vient finalement remplacer cette coopération et c'est comme ça finalement qu'on passerait à autre chose à quelque chose de autre et arriver à démenter cette raison. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette question je vous permets parce qu'on en a discuté lors de la présentation du rapport et l'idée parce que c'est un rapport qu'on a fait à six ans donc Fiona David qui est dans la salle d'ailleurs Jamar Emery qui est au Congo et Véronique et Cécile aussi la proposition qui est dans le rapport c'est de dire qu'on doit cesser de parler de coopération voire de solidarité mais parler de réparation alors rien à voir avec la réparation autour des crimes des crimes liés à l'esclavage ou à la colonisation mais à la réparation des injustices des inégalités etc. et que des personnes de bonne volonté peuvent essayer de le faire. Moi je ne sais pas je suis un peu confus parce que il y a quelques mois je pense en parlant à Fiona j'avais rencontré à Kinshasa la commission belge qui travaille sur les questions de réparation et il me semblait que l'idée était de substituer une des idées je pense l'idée de substituer la coopération à la réparation pendant la colonisation et je pense que je m'approche plus de ce que Emma a dit en est un lien pas seulement au crime de la colonisation mais il me semble que lorsque ce débat là j'entendais les parlementaires belges liés à la coopération et à la colonisation et je pense que ça c'est très problématique c'est très problématique parce que c'est le nord qui n'est fini déjà le terme de cette réparation il y a quelques années on nous a ramené on nous a prêté une statue de ce qu'on nous avait pris et tout le monde c'est certaines personnes étaient contents à Kinshasa et beaucoup d'autres se disaient qu'est-ce qui se passe là est-ce que déjà c'est la vraie statue est-ce que c'est une prête mais mais ça quand c'est fait dans le terme défini depuis le nord la coopération ne peut pas être la réparation il faut la réparation parce que parce que les crimes ont continué après la colonisation dans un système qui est resté inégalitaire mais je pense que ça ne peut pas être ça ne peut pas être des substituts de la coopération peut-être comme tu le disais on n'a pas besoin de la maison peut-être déjà qu'il faut accepter que ça ne devait pas être la coopération et penser et penser à autre chose pour l'instant je crois qu'il y a un on est on nous les fenêtres de nos imaginations lorsqu'on met sur la table les deux concepts on reste dans la possibilité de comparer comment est-ce qu'un peut remplacer l'autre peut-être qu'il faut déjà c'est départir et d'osé imaginer à quoi pourrait ressembler parce que la réparation c'est un droit à la limite c'est on a détruit quelque chose qui était commun à l'humanité et on a détruit quelque chose dans notre humanité il faut réparer cela ce n'est pas un acte de solidarité la réparation à mon avis c'est une question c'est une question très très sensible et d'ailleurs la commission parlementaire a justement échoué là-dessus donc vraiment à titre personnel moi je trouve si je prends si je fais juste le parallèle avec je ne sais pas par exemple aux Etats-Unis dans la justice il y a souvent des dommagements financiers importants une femme est violée et son violeur doit payer je ne sais pas moins 200 000 dollars si je fais le parallèle à ça je dis mais le violeur ne va jamais dire comment est-ce qu'on doit utiliser les 200 000 dollars on lui dit tu payes les 200 000 dollars et la femme elle fait ce qu'elle veut avec ces 200 000 dollars et donc dans ce sens-là si on parle d'une réparation moi je ne vois vraiment pas comment on va dire que la coopération au développement fait office de surtout justement dans ce qu'on vient de décrire quand on sait à quel point encore la coopération au développement se nourrit et renforce des rapports de domination avec l'histoire qui vient historiquement de la colonie aussi donc voilà donc pour moi c'est personnel pour moi c'est juste pas possible merci on va donner la parole au public et attendre peut-être les autres est-ce qu'on va mettre des chaises en plus comme ça pour tout le monde bien merci On va prendre une série de trois questions pour commencer. Je suis ici. Alors, peut-être avant de commencer à discuter, juste une petite communication. On a beaucoup parlé et l'idée c'est de vous donner aussi la parole, mais l'idée n'est pas non plus de la monopoliser, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Si on peut être bref, concis et ne pas avoir une émienne de présentation, ce serait vraiment intéressant, mais vous entendez vraiment. C'est vrai que ne pas prendre beaucoup de temps, sinon je suis obligée de couper malheureusement. Allez, allez sans c'est. Merci. Ça y est, l'agent, l'ambassadeur de la République, au premier réunion de Belgique, de l'exempleur de l'Union Européenne. Premier match, on voudrait remercier les organisateurs de la téléconférence. Deuxième fois que je participe à la téléconférence, l'année passée j'ai été ici, c'était à l'Union de l'Histoire, avec beaucoup de professeurs de l'Université qui étaient là, c'était intéressant et ça nous avons reconstruit. Et aujourd'hui, c'est un bon thème qui a été bien choisi, décoloniser les relations internationales. Je vous remercie de remercier les félicitations, aux panélistes qui nous ont fait des présentations très riches et qui nous ont touchés dans notre cœur. Eh bien, merci pour le thème choisi et à mon avis, si les relations internationales, c'est mon avis, étaient décoronisées, les questions de réparation, les questions de restitution, les questions de racisme auraient déjà trouvé une solution finale et on aurait une coopération idéale qui ne serait basée que sur, à partir de l'économique, gagnant-gagnant, basée sur la solidarité internationale et l'humanité. Alors ici, j'ai une petite question évidemment, malheureusement, quand on posait des questions au deuxième panéliste, j'étais allé en rappel, et ma question s'adresse d'abord à madame qui l'apposentait. Dernièrement, le venu à Berge a mis en place une commission parlementaire sur le passé colonial. Il a fait son travail, donc il y a beaucoup d'auditions, différentes personnalités. Il a invité les bureaux pour les descentes dans notre sous-région, la RDC, le boron d'Irwanda. Au retour, la commission s'est mis ensemble pour la visa qu'on met de toutes les données. Mais malheureusement, la concrétition s'adresse à un creux de poissons, qui concernaient évidemment de mal d'excuses ou réparations ou autres. Il y a un panéliste, donc on a créé de dire que la coopération internationale ne peut pas être, je ne sais pas comment il a formulé, ne peut pas être une décolonisation, donc c'est différent. Parce que la réparation n'est pas aussi matérielle, elle est aussi psychologique. Notre frère Nénézi vient de nous faire une présentation, une lecture de ce qui s'en passe. C'est juste un exemple, et pas plusieurs. Alors, je voudrais poser la question, est-ce que le gouvernement belge aurait été l'intention de mettre en place une autre commission, ou non, ou on va s'en foutre ? Parce qu'évidemment, cette question, ce n'est pas raisonnée. Malgré la coopération qu'on vient de nous dire, ça reste comme une bombe à l'heure d'un moment dans la coopération internationale. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question, c'était à Madame Liane et Jeunesse. Merci. La parole aux autres. Merci beaucoup, Frédéric Léon. Merci beaucoup, c'était génial. Alors, ma question, on a parlé du contrat racial tacite, le concept de Fanon et ses racines coloniales dans le droit international, dans la coopération, dans l'histoire. Mais vous avez été très gentille avec le cadre institutionnel qui se trouve physiquement aussi très proche d'ici et qui, entre autres, définit les relations internationales, l'histoire, c'est l'université. Une autre maison du maître. En fait, quelles sont-vous, sont les traces du contrat racial tacite dans les modalités de fonctionnement, l'architecture, mais aussi nos actions pratiques, ce qu'on fait de chaque jour au sein de l'université et comment pouvons-nous, devons-nous agir ? Merci. Merci. Alors, peut-être une dernière, tout au fond, peut-être, parce qu'on est un peu de nom. Bonjour. Je suis Amel Le Prat, docteur en anthropologie, au sein du laboratoire d'anthropologie prospectif à l'U.S. Levin. J'ai eu l'impression, ce soir, d'insister à un procès sur la colonisation, en fait, et cela m'interpelle sur l'intérêt, en fait, de faire ce procès. Pour nous, africains, et ceci n'est que mon avis, n'avons-nous pas plutôt intérêt à penser à une sorte d'appropriation ? Nous savons que la colonisation, c'est une histoire, c'est ce qui s'est passé, on l'a déduit, ça fait partie d'une autre histoire commune d'Africains et d'autres colonisés. Et donc, ne pouvons-nous pas, à partir de cette histoire, s'approprier des événements ou bien de cette histoire pour penser à notre développement, surtout si on sait que dans la coopération, on parle d'échange, échange qui signifie respect entre deux parties. Le respect ne peut être équitable si les deux parties ont un même niveau sur le marché. Nous, africains, habituellement, névotions dans cette coopération dans une perspective, je dirais, un peu, pas au même niveau, disons-le, c'est ça en fait, dans une perspective de la main qui reçoit et de la main qui donne. À ce niveau, je ne pense pas que nous parlons de coopération. Et à mon avis, je pense qu'il est plutôt important, et c'est peut-être qu'on va décider, de penser à une sorte de réappropriation, de ce passé colonial, pour penser, le développement au lieu de toujours, s'attarder à cette décolonisation qui, à mon avis, est une utopie massive. C'est une réponse, et ensuite on fera un second-là. Est-ce qu'il y en a un dernier de vous qui veulent prendre la parole ? Je sais que vous avez adressé directement à Marat, mais il y a une autre question qui concerne tout le monde, je pense. Oui, par rapport à la première question, on me demande de répondre comme... Le gouvernement en belge ne représente pas le ministère dans sa globalité, j'intervenais vraiment de l'expérience que j'avais du suivi du dossier. Et vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à ces questions. Qu'est-ce que le gouvernement en belge va faire maintenant ? Il lui reste, quoi, six mois avant les élections. Allez, s'il pleut un peu plus, mais bon, soit il ne reste pas beaucoup de temps. Et la question, c'était vraiment... Enfin, le nœud du problème, c'était les excuses. Donc le roi avait présenté des regrets et le nœud du problème, c'était les excuses, parce que si on présente des excuses, la porte des réparations, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est hautement politique et donc vraiment, c'est effectivement au niveau du gouvernement et des... à ce niveau-là qu'il faut répondre à cette question et je ne peux vraiment pas m'avancer là-dessus, je suis désolée. Moi, je vais bien dire un tout petit mot parce que je vais devoir partir et en réaction à une interpellation de Anne Hansom, ce qu'est-ce qu'on fait à l'université pour décoloniser l'université. Alors, j'ai cette chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, mais si je crois quand même que c'est une chance, depuis quelques mois, avec Florence de Gavre, on s'est vu confier le chantier, l'énorme chantier qui durera des années, nous on se l'est vu confier pour quelques mois, des politiques d'égalité, diversité, inclusion à l'UCEV20. Alors au départ, pendant des années, les universités se sont emparées de ces questions d'égalité en les focalisant sur les questions de genre. L'UCEV20 a mis du temps même à commencer sur le genre, mais beaucoup d'autres universités depuis plusieurs décennies travaillent sur les questions de genre, en Europe, aux États-Unis plutôt sur les questions raciales, avec des succès assez différents. Aujourd'hui, on dépasse les questions de genre et on veut, l'Union européenne veut pousser des universités à développer ce qui s'appelait EDI, Equality, Diversity, Inclusion, c'est beaucoup plus large. Et donc le défi de l'UCEV20, c'est sans même avoir tout à fait saisi les questions de genre, de s'emparer des autres, racisme, sexisme, validisme, et toutes les autres sources de discrimination et de vulnérabilité qui peuvent être fondées sur l'origine socio-économique et toute une série d'autres facteurs. Et bien souvent, on doit agir au croisement de ces différents facteurs. Et alors, il y a une volonté à l'UCEV20, en tout cas d'ouvrir le chantier, mais ouvrir le chantier, on se rend compte que le chantier est énorme. Alors on peut le décliner par plein de portes d'entrée, ce qui est tout à fait interdit, inadmissible. Et c'est faire une forme de traque, et je ne dis pas traque dans un sens négatif, je le dis plutôt avec enthousiasme, traque des expressions qui peuvent être volontaires ou involontaires du sexisme, du racisme, du validisme dans les approches. Et on peut aussi travailler par les incitants en allant épingler toute une série de bonnes pratiques, de bonnes idées, d'innovation pédagogique, notamment Anne m'en avait parlé, pour que l'enseignement soit plus inclusif, et d'échanger sur ces bonnes pratiques. Et on essaye avec Florence de se dire, eh bien, comment décliner ces questions au travers des trois grandes missions de l'université, l'enseignement, la recherche, le service, en étant vigilants à chacun des étages pour veiller à avoir une approche beaucoup plus inclusive. Et si on prend l'enseignement, ça répond à plusieurs grandes questions. Je prends juste l'exemple de l'enseignement, sinon je vais parler deux heures et on ne peut pas, et on a bien raison de ne pas pouvoir, mais c'est à qui on enseigne, à qui on dit vous êtes les bienvenus à l'université. Et en ciblant ceux qui sont là et qui ne se sont pas sentis les bienvenus, ou qui sont déjà partis, ou qui sont partis trop tôt, et ceux qui ne sont pas encore venus. Savoir quels sont les messages qu'on va passer, comment on va voir les écoles secondaires, comment on leur parle, comment on se comporte, et comment on se comporte même quand on se veut soi-disant généreux, bienvenue, bienvenue à toutes et tous, même dans le bienvenue à toutes et tous, il peut y avoir quelque chose de très supérieur, qui est en fait une forme de non-bienvenue. Première chose, donc, à qui on enseigne ? Qui enseigne ? Et qui enseigne ? Il faut absolument diversifier ceux qui sont censés représenter le savoir. L'UCLouvain est aujourd'hui une université blanche dans son corps enseignant, exclusivement blanche, quasiment exclusivement. Et c'est quelque chose à modifier, et on modifie ça comment ? Alors, si on se dit que nos diplômés sont de plus en plus, je déteste l'expression, mais c'est pour faire bref, d'origine diverse. Pourquoi est-ce que le plafond de verre qu'on a observé pour les femmes et qui existe toujours existe encore plus là ? Mais il faut s'interroger et il faut s'imposer une forme de vigilance. Ne pas oublier de se poser la question chaque fois qu'on recrute, chaque fois qu'on donne une bourse, chaque fois qu'on fait une promotion. Donc, parce qu'on ne peut pas uniquement recevoir des professeurs du Sud dans le cadre de la coopération au développement. Parce que ça donne l'impression que, quelle chance on donne à ce prof du Sud d'avoir la chance de venir enseigner à tous ces petits blancs, mais quelle chance il a... Il faut inverser les perspectives. Quelle chance auraient nos étudiants d'avoir un prof de Johannesburg, de Dakar, de Goma, de Bukavu, qui vient avec quelque chose de nouveau. Donc, à qui on enseigne ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? Sur quoi on enseigne ? Quelles sont les thématiques ? Pourquoi est-ce que, au même titre que la transition, l'inclusion et la décolonisation ne sont pas demain des thématiques phares ? Comment on enseigne ? Comment on développe des méthodes inclusives, pas uniquement fondées sur un savoir encyclopédique, traditionnel ? Comment on s'adresse aux étudiants ? Et toutes ces questions, au moins maintenant, elles sont sur la table. Vous dire que l'UCL 20 aura changé dans un an, je ne crois pas, mais ce qu'on espère au moins, c'est que les choses bougent et il y a plus qu'un brouissement à la base. Donc voilà, je pense que l'université doit s'interroger et les mêmes questions doivent se poser sur la recherche. Qui fait de la recherche ? Avec quel budget ? Sur quelles questions ? Et comment on cherche ? Et dans les services aussi, quand on donne un petit budget pour un micro-projet, à qui on l'a donné ? Pourquoi ces gens-là ? Est-ce qu'on a veillé à être éclectique ? Parce que sinon, le mot université, il va disparaître. Parce que si l'université, c'est juste regarder un endroit avec un regard, ce n'est plus une université. Donc voilà, ça bouge, mais on a besoin de tout le monde pour que ça bouge et des impulsions, même parfois provocatrices ou violentes par le langage, mais on en a besoin pour que ça bouge. Merci. Sur peut-être la même question ? Pas sur la même question, parce que je ne représente pas l'université, donc je laisse à d'autres. Je voulais juste réagir par rapport à la question de pourquoi nous, Africains, ne devrions-nous pas laisser ce passé passer et ça progrès la communisation. Moi, j'aurais envie de dire que contester, c'est s'approprier, c'est s'approprier aussi l'histoire, avoir envie que les vies qui ont été volées, que les inégalités qui continuent, on le voit dans les questions d'immigration avec toutes les personnes qui continuent à mourir, on le voit sur les questions économiques, on a évoqué toute une série de violences qui sont passées et qui continuent à se passer. Et donc, ne pas subir et ne pas accepter cet ordre de choses-là qui dure depuis six siècles, c'est s'approprier cette histoire. Merci. Oui, juste un mot, penseurs africains ont beaucoup réfléchi sur un concept qu'ils ont appelé l'innocence blanche. Dans les plantations esclavagistes ou dans les colonies, les noirs se rendaient compte souvent que, malgré la violence qu'ils étaient en train de subir, les maîtres blancs donnaient souvent l'impression qu'ils faisaient tout cela pour leur bien. Et donc, il y a toujours cette idée que nous avons que ce qu'on a appelé dans ces traditions critiques le monde des blancs est un monde éthique. D'où la question toujours que nous nous posons, comment faire pour décoloniser l'université, comment faire pour décoloniser la coopération, comme si ces choses pouvaient être décolonisées. Parce qu'on est toujours dans cette idée de l'innocence blanche. Ils sont bons. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des problèmes que ça peut se réformer. Mais on oublie quelque chose, qu'il y a des problèmes qui sont foncièrement liés au système. Et c'est là la question qui se pose, celle de l'intérêt. C'est quoi l'intérêt ? Ok, c'est bien d'avoir des profs noirs à l'UCLouvain. Ça veut dire qu'il y aura des candidatures de docteurs blancs qui ne vont pas être retenus. C'est là que la question se pose. Monsieur l'ambassadeur est là. Qu'est-ce que, par exemple, la Belgique fait au Burundi ? Oui, on va très bien dire que oui, c'est pour aider les Burundais, etc. Innocence blanc, blanc sauveur. Mais quel est l'intérêt de la Belgique d'être au Burundi par rapport à sa position au niveau du Conseil de sécurité, Union européenne, etc., pour son influence ? C'est là que les choses se trouvent. Alors, poser la question de décolonisation sans poser la question, premièrement, de la race. Et deuxièmement, sans poser la question du pouvoir. Je pense que c'est très inefficace. Et oui, je suis d'accord. Par rapport à… Pourquoi parler du décolonial ? Je pense que c'est des questions aussi de niveau. Est-ce qu'on parle au niveau stratégique, comme disait Fred ? Comment essayer de faire pour changer notre monde ? Ou on parle de la nécessité d'essayer de le comprendre davantage pour pouvoir le changer ? On a cette expérience, je me rappelle, à l'école primaire, peut-être que c'était la même chose. Chez toi, Fred, je parlais Swahili à l'école, j'étais puni. Je devais parler français. Tu parlais français avec un certain accent de nos fameux, de nos gentils. On avait considéré comme plus intelligent. Tu avais l'accent, c'était différent. Quand je vais enseigner chez moi au Congo, je le fais en Swahili, parfois j'ai l'impression que ça marche. Et quand je le fais en français, ça ne marche pas, mais je ne peux pas le faire dans une autre langue. Et donc, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Et donc, du coup, on est obligé d'être dans une posture de diagnostic. Ce qui est différent d'une autre posture, de la stratégie, comment je fais. Je vais peut-être continuer sur ce que Emma a fini. Je pense que les besoins et l'intérêt de faire ce procès-là est peut-être d'oser. Je ne pense pas que la décolonisation, pour moi, c'est une utopie. C'est un peu arrivé, mais c'est parce que la colonisation est encore très présente dans nos vies et dans nos imaginaires. Et peut-être qu'on n'a pas encore fini de comprendre jusqu'à quel degré c'est présent dans... Je sais qu'aujourd'hui, on parle même des transmissions génétiques des traumatismes. Et souvent, on parle de la peur du noir des chiens, n'est-ce pas? ou bien... Ou même, Emma a parlé de comment est-ce que les gens étaient forcés à parler... ...de Paris, bien plus que chez moi. Ici, beaucoup d'enfants, aujourd'hui encore, ont perdu loup qui n'existait pas chez nous. Parce qu'en fait, on ne se réalise pas à quel point l'éducation qui est ancrée dans un système qui est là pour le prolongement de ce système colonial limite même comment est-ce que nous imaginons nous-mêmes et comment est-ce qu'on imagine nos futurs possibles. Je pense qu'on a une... C'est une démarche qu'on doit mener, qui ne doit pas être poussée par l'Occident. Je pense que le dernier livre de Fanon était destiné au peuple du Cid, sans parler du peuple du Nord-Saint. Il ne doit pas être une démarche poussée. C'est une réalisation que nous sommes les derniers de la Terre et comment est-ce que nous-mêmes nous sortons de ça sans pouvoir... sans que ce soit un débat qui vient du Nord-Saint. Et ça va plus loin dans l'esthétique, dans la manière de nous imaginer nous-mêmes. Et la colonisation est encore très présente. Je pense que si présente que ça nous impose de nous décoloniser l'espace, remplir cet espace-ci. Je voudrais juste commenter un truc qu'il m'a dit sur le... et que j'ai beaucoup entendu sur les débats entre les excuses et... Elle avait par exemple les regrets et les excuses. Je trouve que c'est un débat vraiment du Nord. Parce que... Les gens n'attendent pas forcément toute la complexité lexique de... Il y a ce débat-là. Il y a... Il y a ce besoin-là de réparation. Et ce n'est pas qu'utiliser un concept où un autre ouvrira la porte des réparations. La porte est ouverte. Il faut... il faut y entrer. Euh... Ou attendre que certaines sociétés soient poussées à y entrer, comme avec le mouvement de Black Lives Matter, ou bien la mort de George Floyd, des débats que ça a pu occasionner. Mais ce débat est là. Ce débat est là et poussé par les sociétés qui sont marginalisées ici et là, les diasporas, le peuple de nos pays. Et peut-être qu'à un moment donné, ce ne serait pas qu'une question de concept, parce que voilà, le mot, qu'est-ce qu'ils sont. On va prendre un dernier round. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Il a été mentionné que... Il était éventuellement nécessaire de passer de la coopération à la réparation, sans que cette réparation soit imposée selon les critères et les modalités définies par le Nord. Le problème, et ma question s'adresse en priorité à M. Beaumat, mais aussi aux autres panélistes. On sait qu'il y a beaucoup d'États du Sud qui sont défaillants, qui ont des gros problèmes en tout cas de fonctionnement. Alors, avec qui discuter de ces modalités éventuelles d'une réparation dans un monde idéal ? Bonjour, Laura Ganza, Afrigalia. Ma question s'adresse surtout à Mara Coppens. Par rapport, du coup, au trajet le Sud dans le Nord dont vous avez parlé, je sais en étant moi-même dans la coopération de développement, que ce trajet s'est conclu avec l'idée de l'insérer dans le nouveau cadre stratégique des ONG Nord, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit de contraignant non plus à intégrer cette thématique. Comment est-ce que les ONG aujourd'hui s'emparent de cette thématique ? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les ONG belges ? Puisque vous, vous pouvez observer dans les programmes que vous suivez, qu'est-ce que ça veut dire pour ces ONG de l'organisation, en particulier dans leurs relations partenariales, puisque c'était beaucoup sur ces questions-là qu'il y avait eu des débats ? Et mon autre question, c'est est-ce que du point de vue de la DGD, il y aurait un besoin de rendre ça plus contraignant de confronter ces questions-là, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de réticences dans les ONG à affronter leur propre passé et à affronter leur fonctionnement, puisqu'on a l'habitude d'être plutôt dans le camp des gentils. Et donc c'est un peu compliqué d'être remis en question. Est-ce que la DGD a une idée là-dessus ? Parce qu'on a eu d'autres thématiques qui ont été beaucoup plus imposées, telles que la question du genre, où il y a cette charte qui a circulé, qui a été fort poussée par DGD, la question de la charte d'intégrité. Donc pour d'autres thématiques, il y a eu au bout d'un moment quelque chose de contraignant, pas pour la thématique de la décolonisation. Donc vers quoi vous allez sur ces questions-là ? Oui, j'ai l'occasion de vous répondre par une question très très pragmatique. Les ONG vont bientôt repasser un screening. pourquoi il n'y a pas un volet qui concerne justement toute cette question de prise en compte de ce processus de décolonisation au sein même des structures plutôt que de les auditer comme des PME et de leur bonne gouvernance. Et donc l'autre question, c'était lié au screening aussi, puisque vous parliez aussi de la question des diasporas dans ces ONG qui ne sont pas représentées, alors qu'on sait que les organisations de diasporas sont impliquées dans ces territoires internationales depuis plus de 60 ans, depuis leur apparition sur le territoire, mais elles ne sont pas financées de manière structurelle aujourd'hui en temps. Elles ne sont pas reconnues comme ONG. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réfléchi avec les groupes et les fédérations ? Puisque c'est aussi là le débat du trajet de Sud. Il y a juste une personne derrière. Et ensuite, on est passé après, je pense. Merci beaucoup mes visites, franchement, et aux interventions de tout le monde. Je vois que le débat... En fait, ma question c'était pour Fred. Donc à l'heure actuelle au Congo, en effet, le budget a déjà touché un mot. Nous avons un failed state, donc un gouvernement qui ne fonctionne pas trop. Donc moi je travaille pour un ONG aussi. Donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la coopération de développement. Mais les ONG contribuent tout de même aux besoins des peuples actuels dans des pays comme le Congo. Donc à l'heure actuelle, si on abolit cette coopération de développement, nous laissons les gens un peu à leur sort. Est-ce que c'est une meilleure alternative de juste vraiment abolir en quelque sorte ? Ou bien est-ce que c'est une période transitoire ? Donc à l'heure actuelle, autant d'attendre de créer notre propre maison ou bien d'imaginer un autre monde, on peut quand même réaliser qu'on est encore nécessaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens d'arracher le micro, je suis désolée. Parce que j'avais une question qui m'a brûlé sur la langue vraiment depuis tout un temps. Je vous ai écouté et je pense que quand vous parlez des colonisations, il me reste quelque chose de très important. parce que les conséquences de la colonisation, la principale conséquence de la colonisation, Liliane a parlé, Iman a parlé, Fred aussi, c'est vraiment le racisme. Alors le racisme, j'aimerais bien vous entendre sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Ça fait partie d'une décolonisation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde justement inégalitaire où l'Occident est dominant sur le Sud ? Et comment faire ? Où commencer ? Quelles sont vos propositions ? J'aimerais bien vous entendre tous les sacs qui restent là. Et sur ça, j'aimerais une proposition. Et pas passer autour du pot, donner des propositions. Parce que nous, on en a besoin. Je travaille dans la lutte contre le racisme. Et j'ai besoin des outils. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions pour toi. Ok. Non, non, merci, vas-y Fred. La première question, c'est sur l'opération de réparation et les États faillis. Comment on fait ? Je pense que je viens des États faillis. La première chose, je crois qu'on doit reconnaître, c'est qu'il y a des dynamiques propres dans les États du Sud. Il y a des luttes qui se mènent depuis des années. Il y a des efforts pour reconstruire nos propres sociétés. Et ça, c'est une question qui nous regarde. Nous nous mobilisons pour plus de liberté. Parfois, les interférences font que cela ne nous dis pas. Mais il y a toutes ces démarches-là, comme on dit, et dans beaucoup d'autres pays. Et c'est que nos sociétés vont devenir demain. Je pense que ça devrait être à nous de le définir. Non, la question de conditionner la réparation par le moment où on décidera, depuis ici, que certains États décident ont cessé d'être des États faillis, je pense que c'est juste s'inscrire dans la même logique. L'exemple du masque est intéressant, à mon avis. Si vous me volez mon bien et que je vous demande de me le rendre, vous n'allez pas me dire que je n'ai plus de porte et que l'objet va être volé. Donnez-moi mon bien. Après, je le garderai. Peut-être que je le détruirai. C'est mon bien. Et je pense que poser ces deux questions, nos États se transforment depuis beaucoup d'états, en termes de lits pour la démocratie et tout. On parle de vagues, de démocratisation et tout ça. Ça produit des formes d'État qui ne sont pas forcément les plus efficaces parfois et tout. mais il y a des dynamiques propres qu'il faut suivre, qu'il faut soutenir, mais qu'il faut accepter que ça se fasse là-bas avec des forces du Sud. Et que s'il y avait peut-être un peu moins d'interférences, on finirait nous-mêmes. Et on est en train de questionner, je pense, pour revenir sur l'autre question des besoins des peuples. Est-ce qu'on reçut la coopération ? On abandonne les peuples ? C'est déjà l'air sort. Je pense qu'on ne doit pas limiter jusqu'où on peut imaginer les autres futurs possibles. L'expérience de nos luttes, en tout cas, c'est qu'un des résultats, je pense, c'est d'ouvrir la possibilité, d'ouvrir la fenêtre de ce que nous sommes en mesure d'accomplir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formes dans le présent et dans notre passé de solidarité qui vont au-delà de la structure actuelle de la coopération. Aujourd'hui, à Goma, par exemple, il y a un camp déplacé qui est au bord de la ville. Et ça fait plus de 100 jours que des jeunes bougent pour déplacer. Bien avant que l'être humanitaire arrive, les gens nous essaient habillés et déplacés de ces camps-là. Il y a aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de déplacés internes qui vivent dans des familles, qui sont comptabilisés, mais qui vivent dans ces familles, qui mangent. Je sais que des autres personnes. Il y a des formes de manifestation de solidarité qui existent et qui peut-être qu'on peut amplifier. Il y avait aussi d'autres formes de manifestation de solidarité dans nos vies pour l'indépendance. Il y a beaucoup de modèles. Le modèle actuel n'est pas le même. Et ce qu'on décrit dans ce modèle actuel, c'est un peu le racisme maintenant et l'équilibre de pouvoir qui existe et qui peut-être a besoin d'être démonté afin de permettre au peuple d'imaginer d'autres sortes. C'est poser la question de cette manière-là. On sait que ce n'est pas idéal, mais au moins on est là, on allège la souffrance des gens. C'est en fait devenir confortable dans le statu quo à terme. Et c'est la même question qu'on pose au Congo en ce moment depuis un temps sur la question de stabilité qui finit par devenir une idée qui est assez stable, non ? Et de dire, on ne peut pas en fait, parce qu'on organise des manifestations, on pousse pour un changement. On dit, non, non, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que finalement on n'est pas sûr que vous êtes prêts. Qui définit que les autres sont prêts au changement qu'ils veulent ? Je pense que c'est toute la question. Il faudrait que nous laissions les gens la possibilité d'imaginer librement les sociétés dans lesquelles ils veulent vivre. J'étais là si les peuples, différents peuples ont tout ce qu'il faut pour imaginer, c'est pour être des sociétés plus justes. Donc c'est parti pour une série de questions. Désolée pour mon jargon, je vais rentrer dans des considérations qui j'apprends peut-être à certains, mais j'en aurais besoin pour répondre à la question. Donc il y avait eu un trajet d'amélioration, effectivement, le sud dans le nord qui a devenu un trajet d'amélioration sur la décolonisation dans le cadre stratégique commun Belgique 2017-2021. Qu'est-ce qu'il est devenu dans le nouveau cadre stratégique commun Belgique qui couvre la période de 2022 à 2026 ? Il est devenu ce qu'on appelle une cible stratégique transversale. Donc il y a des cibles stratégiques auxquelles les différents programmes des ONG doivent tendre, doivent contribuer. Et donc le CSE Belgique a complètement innové en inventant cette cible stratégique transversale qui n'existe pas dans notre cadre réglementaire. Ils ont mis trois cibles transversales, une sur la décolonisation, une sur le genre, une sur l'environnement. On s'est posé énormément de questions à l'administration quand on a vu apparaître ça parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner concrètement. Et parce qu'effectivement, les ONG n'y étaient pas forcément obtenus. Et on attend encore de voir les résultats. Donc on est en première année de programme. Donc pour le moment, ce n'est pas très clair ce que ça devient. Donc je ne peux pas vraiment répondre plus précisément. On fera peut-être un des prix fines dans un ou deux ans après un ou deux dialogues stratégiques qu'on tient donc annuellement avec toutes les organisations qui sont dans le CSE Belgique. Alors où est-ce que les ONG en sont concrètement après ce trajet de Sud dans le Nord ? Je pense qu'il y a eu des progrès. Il y a eu énormément de débats. Il y a beaucoup d'organisations qui se mettent en mouvement avec des ambitions différentes, avec des méthodes différentes. Ça dépend de la nature de l'organisation, de leur ancrage, à quel point est portée la thématique, etc. Et est-ce que la DGD sera plus contraignante, comme par exemple pour la charte intégrité ? Donc là, je voudrais peut-être éclaircir quelque chose. Il y a une charte genre qui est le fruit d'un des trajets d'amélioration du CSE précédent aussi, qui parle d'amélioration du genre dans l'éducation à la citoyenneté mondiale. Tu as dit, Laura, que la DGD avait poussé pour ça. La DGD n'a pas du tout poussé pour ça. C'est une initiative du secteur que la DGD a encouragée, a félicité, mais à aucun moment on a demandé aux ONG est-ce que vous avez signé la charte genre parce que vous n'avez pas signé la charte genre. Et donc, la DGD n'a pas été contraignante. Elle est contraignante par rapport à l'intégration du genre dans les coopérations de développement en général. C'est dans tous nos outils, nos fiches d'appréciation, d'analyser, etc., parce que c'est dans la loi. Tout comme l'environnement. L'environnement et le genre sont les deux thématiques transversales qui sont dans la loi de la coopération. Au niveau de l'intégrité, c'est différent. Effectivement, la DGD a été beaucoup plus contraignante. Et c'est une initiative politique qui vient du Parlement suite aux scandales qu'il y a eu en Haïti, et puis d'autres scandales qu'il y a eu par la suite, et qui a été encore renforcée par l'arrivée en nom de la NDA au Parlement. Mais donc, ça, c'est une initiative politique. Et donc, clairement, la DGD applique les décisions politiques et a été contraignante en la matière. Alors, est-ce que la DGD devrait être plus contraignante pour la décolonisation ? Je sais que les ONG m'avaient posé la question, oui, mais on m'en place cette charte genre, et puis on m'en place ces trucs sur la décolonisation, c'est des bonnes initiatives, oui, effectivement. Est-ce que la DGD va nous sanctionner si on est trop ambitieux en la matière ? Et moi, ma réponse a été de dire, ben non, je ne vois pas comment on pourrait sanctionner les ONG sur des interrogations qui viennent du secteur. Alors, les ONG, actuellement, sont à l'avance dans la réflexion sur la décolonisation par rapport à la DGD. Alors, quelle légitimité aurait la DGD pour maintenant, alors que le chantier commence seulement chez nous, de dire aux ONG, ben vous devrez faire ci, vous devrez faire ça, et les partenariats, et ci et ça. Alors, on essaye d'améliorer nos propres outils. Par exemple, maintenant, dans les nouveaux outils de rapportage annuels des ONG, on a éliminé toutes les références au renforcement des capacités, par exemple, dans les relations partenariales, et on a essayé de veiller à améliorer nos outils, ce qu'on pouvait faire à notre niveau sans plus de consultations à plus haut niveau. Mais, et on va continuer à accompagner les ONG et à applaudir et à soutenir, mais pour le moment, on ne se pose pas du tout avec le bâton. Moi, je trouve que la carotte est plus intéressante et on est plus légitime pour une carotte pour le moment que pour un bâton. Voilà. Alors, je viens sur le screening. Je suis désolée, donc j'essaye de dire quand même de quoi je parle. Mais donc, le screening, c'est un espèce d'examen auquel doivent se soumettre tous les partenaires de la coopération non gouvernementale pour pouvoir accéder au fond de la coopération. Alors, est-ce qu'il y aura un volet décolonisation dans le screening ? Non. Il y a eu des propositions qui ont été faites par l'administration dans ce sens-là, par exemple en termes d'assises sociales des organisations de la société civile, si on pouvait prendre en compte justement la présence de partenaires sud, etc. Ces propositions ont été rejetées par le secteur. Pourquoi elles ont été rejetées par le secteur ? Parce que le screening, évidemment, est un enjeu colossal pour les ONG. Si les ONG ne réussissent pas le screening, elles n'ont plus accès au financement de l'ADGD. Et la situation pour le moment, c'est que la plupart des ONG en Belgique sont défendantes à des pourcentages assez impressionnants des subsides de l'ADGD, qui sont donc un gros bailleur. Et donc, l'enjeu étant tel, on ne peut pas prétendre pour un débat qui est relativement récent dans notre secteur, de pouvoir déjà l'imposer comme norme. Et donc, je pense que le secteur devra faire avancer plus et de façon plus collective dans le processus avant de pouvoir penser qu'un screening pourrait venir imposer ça. Et alors, la question peut-être la plus difficile, c'est la question de la diaspora dans le screening. Donc, pour le moment, la coopération belge finance les organisations de la société civile sur base de programmes de 5 ans, où les budgets sont bloqués pour 5 ans. Le budget global de la coopération non-gouvernementale pour 5 ans, c'est 1 milliard d'euros. Plus d'un milliard d'euros, 1 milliard 2. Donc, ce sont des énormes budgets. C'est une sécurité financière sur 5 ans, ce qui ont été vraiment dur à arracher parce qu'avant, c'était 3 ans. Et puis, on voyait, enfin, voilà, on a voulu pouvoir garantir des définancements sur plus. Et ça implique que ce sont des gros budgets, que ce sont des procédures extrêmement lourdes. Ce n'est pas vous que je dois l'expliquer. Le screening à la PME, je vois tout de suite de quoi vous parlez. Et ça veut dire aussi qu'on favorise des grosses organisations qui ont justement des épaules plus larges pour mettre en place tout un système de gestion qui permet de garantir à la DGD que les subsides vont être bien utilisés. Et je le vois très bien parce que dans mon secteur qui est celui de la citoyenneté mondiale, c'est là où il y a les organisations les plus petites. Et je vois déjà comment elles ont difficile à pouvoir assurer tous les processus et les procédures qui sont demandées. Et là, pour les organisations de la diaspora, on est en général face à des organisations encore plus petites. On avait deux organisations de la diaspora qui étaient agréées. Et les deux sont tombées. Maintenant, on n'en a plus aucune à cause de problèmes de gestion, de pouvoir apporter suffisamment d'abord, de pouvoir respecter nos procédures, etc. Et donc, je pense... Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de perspective. Donc, les organisations de la diaspora peuvent prétendre au screening. Je ne dis rien. Ce sont des organisations de la société civile. Elles peuvent le demander. Mais nos procédures et nos méthodes de financement étant ce qu'elles sont, je pense qu'il y a toujours encore peu de chances qu'elles puissent... Enfin, qu'il y en ait qui puissent réussir le prochain screening qui sera organisé dans quelques années. Voilà. Après, je participe aussi aux jurys de sélection des projets de Bruxelles, de la région Bruxelles-Capitale. Et là, par contre, ce sont des budgets qui vont de 2 000 à 30 000 euros. Et là, il y a beaucoup d'organisations de la diaspora. Et moi, je suis avec beaucoup d'intérêt. C'est ce que fait cet autre pan de la société civile, avec laquelle la DGD n'est pas du tout en contact. Et pourtant, il y a des projets super innovants et super intéressants pour des budgets bien moindres. Et c'est comme ça que j'essaye un peu, tant bien que mal, quand même, de rester au courant de ce qui se passe dans ce milieu-là. Mais je ne pense pas que c'est pour demain l'avec qu'on pourra avoir des contacts... Enfin, voilà, un financement direct avec... Enfin, des associations de la diaspora avec les outils tels qu'ils sont maintenant. Merci, Mara. Peut-être sur la question du racisme, ensuite en clôture. Très rapidement, je pense que pendant la fin du racisme, c'est repenser ces mécanismes de financement et se rendre compte qu'il y a une marginalisation économique de ces associations et que si on ne veut pas remettre en question ces procédures, en fait, il y a un problème qui suffit. C'est le racisme. Je ne sais absolument pas. J'ai envie de prendre mon vol demain. Mais je suis d'accord qu'il faut... On ne se rend pas compte qu'il y a des manières dont nos sociétés augmentent des normes, soit des normes pour augmenter l'équité, la transparence, et tout ça, et ça augmente l'exclusion. J'ai suivi un peu des... Certaines... J'ai compris ce qu'il y a en récité pour en belge, je ne sais pas quel dégré, c'est des casse-têtes. Mais une autre... Il y a peut-être aussi quelque chose à voir dans ce que le parlement civil disait, dans les questions de mobilité, et sur les questions de comment est-ce que... Et je parle ici pour beaucoup d'étudiants congolais ou d'étudiants de la région qui essaient de juste venir étudier et débattre, ou même parfois juste venir. Et c'est assez impressionnant et parfois humiliant de juste suivre toutes les procédures pour pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre, ou de passer la douane. À chaque fois que j'ai besoin d'entrer en Belgique, ça me rappelle... La douane me rappelle à quel degré ce pays n'est pas le mien. J'imagine que c'est aussi l'expérience de beaucoup de gens, et peut-être que ça... c'est quelque chose sur lequel la Belgique et d'autres pays, et ses continents, devraient travailler. Vous avez essayé ? Oui, je cumule les défauts. Je suis blanc, je suis près de 60 ans, homme, éternosexuel. Je cumule les caractéristiques du dominant. Il y a peut-être que mon milieu d'origine qui fait que je ne suis pas un dominant. Je suis dans un milieu très modeste, où justement, sans doute pas le racisme, mais la xénophobie est très répandue. Xénophobie, au sens littérable du terme, donc peur de l'étranger. Donc je viens d'un milieu populaire, effectivement, où la xénophobie est répandue. Et donc, les solutions pour lutter contre le racisme, je ne les connais pas mieux que vous et que nous. Mais donc, il y a forcément l'éducation, l'instruction. Mes parents n'ont pas terminé l'école primaire. Donc il y a des racistes chez les riches aussi, chez les instruits également, chez les gens qui ont du racisme social. Il y a également du racisme dans ces catégories de la population. Mais force est de reconnaître que les voix de l'extrême-droite, par exemple, on en prend beaucoup dans ces milieux populaires. On n'a pas le temps, mais je vais le faire quand même. Cette semaine, désolé, mais cette semaine, j'ai entendu deux positionnements au nom décoloniaux, deux appels à décoloniser, qui viennent de deux endroits bien différents, qui viennent du sud, tous les deux. Et ils m'ont apparu totalement antagoniques. Donc je vais vous renvoyer la question, même si on n'a pas le temps de la débattre aujourd'hui. Le premier appel, c'est un appel, un xème appel des apathistes. Les apathistes, c'est ces indigènes mayas dans le sud-est du Mexique, qui sont en train de modé une lutte tout à fait impressionnante, évidemment, décoloniale. Mais pour eux, le décolonialisme, c'est de l'anticapitalisme, c'est de l'antisexisme, c'est de l'antiracisme, c'est le respect des diversités sexuelles. Ils attribuent même à la colonisation la responsabilité de tout ça, de tout ce qui est dans leur propre société, à savoir le sexisme, etc. C'est les Espagnols qui nous ont amené l'inégalité homme-femme, etc. C'est leur discours, et aujourd'hui, ils sont dans une lutte, vous avez compris, où le décolonial est proche de l'antiracisme, de l'antisexisme, etc. Vous le savez mieux que moi. Cette semaine également, j'ai entendu Moussé Véni, qui en partie a employé le président de l'Ouganda depuis 1985, Sykes, je ne trompe, qui au départ, avec les mêmes termes décoloniaux, il a parlé de décolonialisme, de décoloniser, il a parlé de rejet des normes occidentales, mais ce n'était pas les mêmes normes que les apathistes veulent rejeter, c'était les autres, c'était l'exact inverse. Donc il justifiait sa nouvelle, je ne sais même pas comment parler, parce que moi je ne suis pas juriste, mais en tous les cas, sa nouvelle politique plus répressive encore à l'égard des homosexuels en particulier, en Ouganda. Bref, là je sais que je mets un pavé dans la mare, mais donc c'est un acteur décolonial, Moussé Véni. C'est un positionnement décolonial, et la tribu est à l'Occident. On est dans la désoccidentalisation du monde, les apathistes veulent désoccidentaliser le Chiapas, Moussé Véni fait désoccidentaliser l'Ouganda, mais exactement de la manière opposée. Bref, il y a cette contradiction, cette aporie dans le décolonial avec laquelle, et vous aussi sans doute, on n'en parlera pas. C'est là ou ? Il en faudra demi-heure pour répondre. Je pense qu'il y a deux, enfin il y a Emma, peut-être, qui ne s'est pas exprimée là-dessus. Oui, vous venez de donner une bonne réponse à la question de monsieur, pourquoi parler du décolonial ? Tous les mouvements de pensée critiques, radicaux, féminiques, il y en a 100 000 courants. Maintenant on est sur assumer la féminité, contradiction totale avec égalité parfaite. C'est des courants de pensée, il y a du débat là-dedans, marxisme n'en parlons pas, prostituralité. Donc tous les courants de pensée, tous les mouvements sont traversés par des antagonismes et des contradictions. Il me semble que, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, le plus important c'est, encore une fois comme Fanon, dans quelle mesure on est en train de parler des conditions, de la condition humaine, malgré toutes ces questions. La deuxième chose par rapport au racisme, je suis aussi désespéré que Fred, pour une petite raison, je pense que les organisations qui travaillent sur ces questions de racisme, doivent m'organiser, pour répondre sur deux questions. Premièrement, c'est la question de, je l'ai dit, innocence blanche versus intérêt. Quel intérêt j'ai en tant que ONG belge, j'en ai dit, j'ai parlé avec vous, qui pense que les Noirs de la diaspora ne sont pas plus légitimes que les Blancs sur des questions qui concernent ces pays-là. Et quel est l'enjeu ? C'est la position. Et donc, dans le racisme structurel, quelles sont les questions de pouvoir et de privilèges là-dedans ? Et structurellement, comment on peut résoudre ce problème ? La deuxième chose, c'est cette hypothèse qu'il y a nécessairement quelque chose de rationnel dans le racisme. Toutes les personnes qui portent la couleur noire, le sable, ce côté nauséabonde, lorsqu'on commence à vous considérer comme un être humain, lorsque vous dites que vous êtes étudiant et que vous avez un document, pire que vous avez un doctorat, vous devenez un être humain. Et avant ça, votre bleu de peau vous qualifie, vous disqualifie, justement. Mais c'est quelque chose qui n'a plus grand-chose à avoir avec le rationnel et qui est de l'ordre structurel. Et je pense que, de ce point de vue, et c'est peut-être ma position de chercheur, on a plus de questions à se poser que vous avez donné par rapport à cette question. Et finalement, oui, l'Afrique, c'est 54 pays. Et franchement, c'est des pays très différents, ce qui se passe au Burundi, au Congo, en Afrique du Sud, par rapport au fameux concept état-faillé, etc. Et ça serait intéressant pour les ONG d'aller voir les chiffres. Qu'est-ce que la Belgique donne au Congo par rapport à celle dont le Congo a besoin pour faire vivre ses habitants ? Parce que parfois, on a tendance à exagérer et on a des chiffres qui montrent que l'argent que les Burundais, les Congolais, les Rwandais, envoient dans leur pays, après avoir travaillé du récit, est de loin plus important que l'argent de la coopération. Et donc, il y a une réflexion à faire aussi par rapport à quelle est la place de cette coopération-là et comment, surtout, mais comment faire pour résoudre le problème de manière structurelle et durable. Et je pense que là, il y a un problème au niveau de la coopération. Je comprends très bien cette volonté de vouloir aider, vouloir s'engager. Mais je pense que c'est aussi irresponsable que de ne pas se poser la question de savoir comment m'engager pour n'être plus jamais de cuisine à ces gens-là. 5 minutes, une petite surprise pour vous, avant que vous ne partiez. C'est juste une petite surprise. Donc, je ne sais pas si cette surprise ne se manifestait. Mais, à l'instant, ce serait assez super. Je vais prendre mon petit temps pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ! Oula ! Merci. Moi, je vais parler complètement du sujet, mais alors de ma façon, on va dire. Et j'aimerais bien qu'on puisse comprendre. « Mais le souci, c'est que… » Expliquez le Néderland. « Je vous parle en français, mais c'est le qu'ils ont dit malheureux. » « Salam au roi et ses communautés, tous belges. » « On dirait chez moi, histoire des tailles et des nés. » « C'est fou, l'histoire nous ressemble. » « C'est fou ce que font mal les accueillers. » « C'était hier. » « J'ai encore surpris ce regard, ce regard sans voix sur nos visages. » « On se serait promis la lune et une vie sans se passer toxique. » « On regardait autour, on regardait devant nous, on pensait à une vie commune. » « Mais comment espérer un jour ensemble si le présent nous manque, si de nous il s'écarte ? » « Certaines plaies se cicatrisent, d'autres nous poursuivent. » « Comme ce lien douloureux qui nous colle, moi et lui, tout au chaud, on avait oublié à quel point il faisait très froid dehors. » « Explique. » « Je vous parle en français, mais c'est eux qui m'ont dit ma langue. » « On l'avait tout oublié, tout refusé. » « On s'était dit, nos enfants, on leur dira qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. » « On s'était dit, nos petits, on leur parlera d'amour et de paix. » « On leur dira qu'il vaut mieux être humain que belge ou bourrondé au con. » « On s'était arrêté qu'à ça, mais il n'y avait plus grand, toi. » « Car toi, on ne peut pas te gérer. » « Non, toi, on ne peut pas te dévancer. » « Car toi, on ne sait jamais ce qui t'anime. » « Toi qui enseignera nos fils, nos filles. » « Toi qui croiseront dans la rue. » « Toi qui fera les lois. » « Toi qui donnera l'emploi. » « Toi qui t'exprimera en leur présence. » « Que diras-tu ? » « Toi à qui ils iront se plaindre. » « Toi à qui ils demanderont service. » « Toi avec qui ils voudront s'investir. » « Toi qui es vers un mi-moi, mi-lui. » « Que diras-tu ? » « C'était hier. » « Nous avions tout nié. » « Que le passé refusait de passer. » « Car oui, certains veulent encore l'entretenir. » « Que certains actes ne le feront jamais leurs excuses. » « Que des voix n'assumeront pas leurs crimes. » « Les voix pouvaient rester et être mieux servies pendant que le moment on l'expulsait. » « Explique-li, mesdames. » « Je vous parle en français, mais c'est le qui mentit ma langue. » « Ce royaume et nos pays étaient jadis scolons et colonisés. » « Nous, on le sait bien. » « Mais eux, c'est un peu compliqué. » « Toi et moi, dis-moi à mon mariage, à notre mariage, devrions-nous les inviter. » « Pour l'instant, non. On va les éviter. » « Si l'histoire nous détruit, il vaut mieux en créer une autre. » « C'était hier. » « Parlons d'aujourd'hui. » « Explique-li, mesdames. » « Je vous parle en français, mais c'est le qui mentit ma langue. » « J'espère que l'on pourra se comprendre entre mains. » « C'est tout ce qui m'importe maintenant. » « Je bâtis un monde sous des volcans. » « Je marche sur des oeufs. » « Je suis loin de ma terre. » « J'ai besoin de savoir si je pourrais te faire confiance. » « Maintenant, voilà. » « Nous venons tous de quelque part. » « Vrai ou faux ? » « On ne vit pas dans des grottes. » « Faudra qu'on se supporte. » « Si je toque à ta porte, viendras-tu m'ouvrir ? » « Si tu t'approches, promis, je ne vais pas m'enflir. » « J'ai besoin d'âme. » « Pas meurtrie, mais consciente à chaque minute. » « Moins hypocrite et plus sûre. » « Qui m'inspire un vrai futur. » « Je vous parle en français, mais c'est le qui rendit ma langue. » « Difficile de se comprendre. » « Alors parlons en signe. » « En signe de respect. » « En signe d'amour et de paix. » « Merci. » « C'est Huguette. » « Huguette Itzowima » « qui est une slameuse et actrice comédienne louhondaise. » « Elle découvre le slam dans un des clubs de son lycée » « et déclame ses premiers textes en 2014. » « Elle représentait à ce moment-là le son lycée » « lors de la première édition du concours interscolaire de Slam Poésie » « à l'Institut français du groupe. » « En 2016, elle dirige le groupe Yetu Slam » « réunissant des slameurs de Bamboura. » « En 2018, elle est attirée par le théâtre. » « Elle interprète alors son premier rôle dans la pièce « Machine 26 Ouar C » de Patrice Faye. » « En avril 2018, Huguette remporte le titre de championne nationale de Slam Poésie au Burundi » « avec son texte africain. » « La même année, elle représente le Burundi à la première édition d'Afrique de Slam Poésie au Tchad. » « En 2019, elle participe à des scènes de Slam local et international » « dans les festivals internationaux et dans d'autres projets artistiques au Burundi » « mais aussi au Rwanda, au Congo, au Cameroun, aux îles Comores. » « C'était Huguette Idzomi. » « Il n'y a plus d'autres surprises. » « Un tout, tout grand merci d'avoir été patient et patiente. » « C'était super intéressant. » « Un tout, tout grand merci aux panélistes. » « Les questions de décolonisation vous intéressent encore et encore. » « N'hésitez pas à passer, il y a une très très belle exposition, très intéressante, au Forum des Hannes, dans la galerie de Louvain-la-Neuve, dans la galerie de la gare de Louvain-la-Neuve, qui s'appelle les angles morts de la décolonisation. » « C'est vraiment très très intéressant. » « Ce sont des étudiants de l'ESA de Saint-Luc qui l'ont réalisé. » « Et c'est Véronique Bragaard qui est professeure ici à UC Louvain. » « Et sa doctorante Alicia Lambert qui porte ce projet. » « Vraiment, n'hésitez pas à aller voir. » « Elle est vraiment extraordinaire. » « C'est bluffant. » « Voilà, c'est tout. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »